Merci beaucoup de votre fidélité sur notre chaîne Congolève Télévisions. Nous sommes honorés de vous savoir nombrer encore aujourd'hui, afin de vous mettre au parfum de l'actualité. Sur notre plateau, j'ai l'honneur de recevoir M. Joe Alaï, avec qui nous allons discuter de toutes ces actualités sur la toile et de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, sur les plats politiques, sur les plats sécuritaires, humanitaires, mais également de tout ce qui se passe. M. Joe, bonjour et bienvenue. Bonjour, très chers journalistes. Merci d'abord pour l'invitation. Merci également à nos téléspectateurs qui nous suivent sur notre chaîne. Merci à tous les peuples congolais qui n'arrêtent d'aimer ce pays et de se battre pour qu'au moins le Congo puisse encore se revêtir de sa robe de dignité. Comment vous allez ? Nous allons moyennement bien. Vous savez, nous sommes éprouvés actuellement avec le naufrage qui s'est passé dans le lac Kivu. Et donc, pour nous, c'est un déi qui est national parce qu'il y a eu au moins plus de 200 morts, 200 disparis, surtout qu'il y a eu beaucoup de mal et gants, soit beaucoup de, je peux dire, beaucoup de mal autour de ce qui s'est passé hier, surtout l'embarcation qui ne respectait pas les règles, surtout le manifeste qui n'est pas complété, qui n'est pas complété, pardon, beaucoup de surcharge, de surpoids. Et pour nous, ça nous a beaucoup plus stiqué de voir un bateau qui peut transporter au-delà de ses capacités, le soleil des autorités ou soit des services de l'État. Ça nous a vraiment écrits et pour nous, actuellement, c'est un déi où nous ne pouvons pas dissocier les responsabilités de l'État. Donc, nous pensons que l'État est moyennement responsable de ce qui s'est passé hier, surtout qu'il y a beaucoup de services au port qui sont normalement censés très bien suivre de près l'embarcation, suivre de près le chargement, suivre de près les manifestes, et combien de gens entrent. Mais jusque-là, le bilan reste inconnu tout simplement parce qu'il n'y a pas un manifeste qui prouve qu'au moins autant de personnes sont entrées et que nous avons autant de corps, nous avons autant de rescapés et autant de disparis. Et donc, le bilan, jusque-là, reste paraplégique. Nous avons entendu le gouvernement provincial donner un bilan que nous considérons des vides. De 23 morts et 50 survivants. Nous considérons ce bilan des vides parce que nous pensons qu'il est très important, que lorsqu'un bilan, surtout lorsqu'il s'agit des triches comme naufrage ou crash d'avion, il y a trois choses qu'il ne faut jamais oublier. Soit il y a des morts, il y a des survivants, mais également il y a des disparis. Mais lorsqu'un bilan se limite de dire qu'il y a des morts, qu'il y a des survivants, ça parlait des disparis. Pour nous, c'est un bilan vide. Nous pensons que le gouverneur devrait recycler son bureau d'études et rester avec des personnes capables de faire des recherches et de l'aider à communiquer très bien, de l'aider à avoir des données fiables pour que là, à chaque fois qu'ils seront en train de communiquer, qu'ils savent qu'ils sont en train de communiquer à des personnes éveillées, des personnes quand même qui ont des cerveaux dans leur tête. Voilà, donc aujourd'hui sur Congolève Télévisions, vous comprenez avec nous que même la ville de Goma est un déjeuner aujourd'hui de voir qu'il y a plusieurs disparis, comme Djurala, il le fait savoir. Nous avions aussi concerté certaines familles qui font savoir que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore retrouvé les lères. Par la part de la société civile, nous continuons à creuser pour savoir où est la vérité, où serait la vérité, qu'est-ce qui a occasionné réellement ces naufrages. Monsieur Djurala est avec vous sur Congolève Télévisions. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'aborder certaines questions qui mènent à l'actualité. C'est même par là que nous allons commencer sur la réponse du président congolais Félix-Antoine Tissakedi sur la proposition de Martin Fayoulou qui est opposé à Congolais. À ce qui concerne aujourd'hui un dialogue entre la majorité et l'opposition sur la situation actuelle de la République démocratique du Congo, le président Tissakedi fait savoir qu'il n'est pas opportun, qu'il n'est pas d'abord le temps de faire cela. Pensez-vous qu'il a tort ou Fayoulou a tapé à côté? Bon, moi, je crois qu'actuellement, ce n'est pas important que l'opposition et la majorité puissent se rencontrer pour parler encore des postes. Parce que moi, je crois que... Parler de la situation... La situation... Oui, déjà les postes, monsieur Walai. Déjà les postes, donc... C'est une question des postes. Personne n'oublie la situation que nous traversons. Est-ce que pour parler de la situation du pays, nous sommes en train de parler actuellement de la situation du pays, est-ce qu'il faut que nous puissions toujours discuter avec le président, discuter avec les gens, pour que les gens puissent comprendre qu'on a parlé de la situation du pays? Il y a beaucoup d'opposants qui sont en train de se fatiguer du chômage et qui veulent quand même qu'un dialogue puisse se créer pour qu'ils puissent encore se retrouver et se battre pour les postes. Et si Félix, c'est ce qu'il dit, a boycotté, parce que peut-être de son côté aussi, il sait très bien qu'il a des personnes avec lui dans le gouvernement qui sont incapables et que peut-être que Fayoulou ne pèse pas dans l'opposition. Un dialogue avec Fayoulou serait considéré comme une récréation. Mais il est très important de réfléchir par les pays. Parler pays, ce n'est pas seulement parler de la situation actuelle, c'est plutôt parler du passé du pays, parler du présent du pays et comprendre là où on est en train de partir avec les pays. Sans parler poste, nous avons toujours appelé la population congolaise, les organisations de la société civile, les politiques, majorité ou opposition, de parler, mais sans parler poste, sans parler situation actuelle. C'est questionné sur le mal qui ronge les pays. Pourquoi est-ce que ça, ça n'a pas marché dans le passé? Où est-ce que nous sommes avec les pays maintenant? Et nous allons où avec ces pays? C'est là où nous allons construire une politique propre du pays, une politique qui peut construire le pays, une politique dans tout le domaine du pays, dans tout le domaine de la vie humaine, pour que nous puissions quand même développer ces pays. Mais depuis que la RDC existe, depuis quand il y a eu des racontes politiques où les gens n'ont pas discuté poste, le dialogue que nous avons connu dans le pays, c'était juste un combat de poste, un combat de positionnement. On n'a jamais eu un dialogue en RDC d'un combat de valeur, d'un combat de la reconstruction de notre pays, d'un combat où les gens pensent quelle est la politique que nous devons adopter pour notre pays, pour que tout le monde qui viendra, tous les présidents qui viendront après, et tous les hommes politiques, les ministres qui prendront part dans le gouvernement un jour, même 20 ans, 15 ans, 30 ans après, ils puissent se conformer à cette politique-là. La RDC n'a pas une politique. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut être opposant, on se dit, bon voilà, je ne peux pas participer à ces élections parce que ça sera triqué, et je défends tous mes députés de déposer leurs candidatifs, et après, toi, tu deviens, tu pars encore déposer ta candidature. Moi, je crois que cette prostitution politique devrait quitter l'homme congolais et faire un combat de valeur, et ces valeurs-là, nous devons les voir dans une personne. Je crois que Fayounou et Jisekié, d'ici, s'assez, je ne crois pas que ça serait... Déjà, il y a certains opposants qui ne sont pas d'accord. Ça pourrait donner un bon résultat. Déjà, voilà, il y a certains opposants qui ne sont pas d'accord. Il y a également certaines couches de la société civile qui ne sont pas d'accord. Il est très important que lorsqu'ils préconisent un dialogue, qu'ils puissent d'abord publier de quoi est-ce que ce dialogue s'agit, de quoi est-ce que ce dialogue va avoir comme résultat. Pourquoi est-ce qu'ils ne partagent pas les termes de référence de leur dialogue, de ces arts de dialogue ? C'est parce qu'ils savent très bien qu'ils vont juste citer autour des postes, autour d'un combat de positionnement. Nous avons besoin des hommes d'État, des opposants capables de tenir tête haute. Même ceux-là qui sont au pouvoir puissent comprendre qu'il y a une opposition républicaine et que ceux-là qui ne dirigent pas puissent également se battre pour la dignité de l'homme congolais. Mais ils n'ont pas se battre uniquement pour les postes. Ce que nous avons aujourd'hui en RDC, c'est que même les gens qui sont au pouvoir, ils ne se battent que pour préserver leurs postes. Ceux qui ne sont pas au pouvoir ne se battent que pour avoir les postes. Mais personne ne se bat pour les intérêts de la nation. Personne ne se bat pour les intérêts de cette population. C'est à ce niveau que nous poussons notre réflexion et croire que Fayoulou doit préparer les élections s'il veut encore entrer dans la course politique qui prépare les élections de 2028, que les autres opposants, que même ceux qui sont au pouvoir préparent les élections de 2028 et que nous tous, comme Congolais, nous puissions préparer ces élections en fait que ce ne soit pas comme le braquage électoral, c'est ce qui s'est passé en 2023. Il y avait un braquage électoral ? Il y avait un cambriolage électoral. Il n'y avait pas élection. Nous savons tous qu'il y avait des machines à voter dans des ménages. Donc, lorsqu'il y a des prémices qui sont biaisées, pour nous, comme porteurs du changement, on n'a pas crié ces élections. Voilà pourquoi moi, personnellement, ce jour-là, je ne m'étais pas fatigué d'aller attendre sur une ligne en train de dire que je suis en train d'attendre à voter quelqu'un. parce que pour moi, je voyais et je croyais qu'il n'y a pas des élections, que tout ce qui se passe actuellement, c'est juste en théâtre et qu'après, tel sera proclamé député, tel sera proclamé président conformément à certaines décisions. Si j'ai dit président de la République, nous avions tous soumis comment est-ce qu'il a été voté. Le problème, ce n'est pas être voté. Le problème, ce n'est pas... Quand on parle des élections inclusives, on parle des élections transparentes. Vous vous rapprochez quelque chose à Denis Kadima jusqu'à aujourd'hui ? Denis, pour moi... Plus de neuf mois, plus de dix mois après ? Pour moi, quelqu'un comme Denis Kadima, ce sont des personnes qui devraient être soustraies de la circulation, vu les élections qu'il nous a fait vivre, et les voir... Mais les voir et les solliciter un peu dans d'autres pays pour la qualité des élections qui l'a publiée. Ce n'est pas pour la qualité des élections. Il faut se poser la question dans quel pays les solliciter. Il faut voir dans quel pays les solliciter. Aucun pays sérieux n'est pas sollicité Kadima pour son expertise en matière électorale. Peut-être s'il y a un pays qui veut aussi faire revivre la situation que nous avons vécu. C'est comme ce qui se passe à Rwanda, dire qu'à Rwanda, il y a eu élection. Ou quelqu'un peut être voté à 9,9%. Donc, ce n'est pas des élections. Un signe qui manifeste que Kagame est réellement aimé Rwanda. Ce n'est pas des élections. Ce n'est pas des élections. Les élections, il y a des valeurs autour des élections. Autour des élections, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de préalables qui n'ont pas été respectées par Kadima. Et tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ici, des gens comme Fayoulou, ils ont encore postulé, on ne sait pas pourquoi, et pourtant, il avait défendu qu'il y a certains députés d'ailleurs que nous devons des égards qui se sont distingués dans la législature passée. Mais aujourd'hui, ils sont hors politique suite à la maladresse des Fayoulou. Donc, il est très important que nous puissions comprendre que ce n'est pas seulement dans l'opposition où il y a des anges, mais également, ce n'est pas dans la majorité où il y a des anges. Plutôt, les anges, il faut les recréer en RDC, il faut recréer les pays, il faut repenser la RDC, repenser l'homme congolais pour que nous puissions avoir les hommes d'État. Mais actuellement, vous savez, tous comme moi, que le pays est en train de partir vraiment dans une fossée. Monsieur Joe Olaye, parlons-en un peu de l'arrivée de ces généraux de pays membres de la SADEC au niveau de Goma. Vous, personnellement, comment l'aviez-vous qualifié de voir tous ces généraux se déplacent, ces soucis de ce qui se passe dans la région du Kivu et ils arrivent jusqu'à la ville touristique de Goma ? Moi, je crois qu'il y a des généraux qui sont venus se recréer ici pour demander le renouvellement du mandat de la SADEC. Ils sont ici maintenant presque une année, mais il faut les évaluer en termes de résultats. Qu'est-ce que la SADEC nous a déjà prouvé en termes de résultats sur le terrain, à part ce qu'il y a avec des autos blindés dans la ville ? Je crois qu'il est très important de respecter la RDC et que l'homme congolais puisse se faire respecter. Nous devons faire comprendre à nos autorités que nous n'avons qu'une seule armée qui a prêté serment pour défendre l'intégrité de notre pays. Nous n'avons qu'une seule armée qui a les prérogatives de se battre pour la défense de ce pays. Mais lorsque nous donnons, nous confions la défense de notre pays aux étrangers, je ne crois pas qu'il y a un étranger qui viendra verser son sang ici au profit de cette nation. il est très important de lancer ces cris d'alarme, de montrer à nos phares de ces que nous leur soutenons dans leur combat, que nous soutenons le combat de nos phares de ces nous soutenons le combat des fils de ces pays. Mais nous ne soutenons pas un combat des touristes armés qui viennent juste ici circuler. Il est temps de se dégager Mais apparemment, ils n'ont pas encore ici l'autorisation de commencer les opérations. Si vous n'avez pas l'autorisation de commencer les opérations, restez chez vous. Jusqu'à ce que vous aurez l'autorisation, vous venez. Mais venir ici être bien payé, être bien logé, circuler dans des supermarchés à Goma, en quoi est-ce que la population qui souffre dans les camps de déplacer bénéficie de cette circulation, de ce tourisme qui se passe dans la ville de Goma. Il est plutôt important de faire comprendre aux gens que le Congo est un pays touristique. C'est comme la ville de Goma qui est une ville touristique. Lorsque les étrangers y entrent pour faire le tourisme, qu'est-ce que nous nous bénéficions ? Parce que nous pensons que la SADEC c'est comme l'EAC, ils sont là pour le tourisme. Ils circulent, ils essayent de voir les lacs, ils essayent de profiter de la nature du Congo. Mais en réalité, ils ne se battent pas aux côtés de nos FADEC pour que l'intégrité nationale revienne quand même au fils de ce pays. Il est très important que nous puissions plutôt comprendre que les FADEC ils ont la mission de défendre l'intégrité nationale de notre pays et c'est eux qui ont cet amour de sacrifier leur vie, de sacrifier tout ce qu'ils peuvent avoir comme privilège de vie pour la nation. Mais ces gens, ces autres personnes, c'est comme la Monisco et la Monisco qui a fait ici plus de 20 ans. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme résultat en termes de sécurité ? Rien ! C'est comme l'EAC qui est venu ici. Il a fallu que nous puissions nous soulever pour que l'EAC puisse partir. je crois que la SADEC si elle ne va pas aussi se battre qu'elle n'attend pas que la population se soulève contre elle. Il est très important que cette armée étrangère puisse engager les offensives à défaut et qu'elle puisse plier bagage et rentrer dans chaque soldat dans son pays respectif. Sinon, nous serons juste entrés d'accueillir des personnes qui ne connaissaient pas quelles cartes ils sont en train de jouer. Est-ce qu'ils jouent la carte de celle-là qui nous agresse ou soit ils jouent la carte du Congo ? Nous pensons que tous ceux-là qui croisent les bras pourtant ils ont les capacités de se battre contre l'ennemi. Ils sont complices de ce qui se passe actuellement. Les militaires de SADEC ne font que circuler à Goma. Je ne sais pas quelles sont les clauses. Voilà pourquoi il y a certains contrats que notre pays signe et que la population n'a pas accès à ces contrats parce que nous on devrait quand même avoir accès pour savoir quelle est la mission réelle de la SADEC ici. Ils sont venus pour traquer les rebellions de 23. Ils sont venus pour neutraliser tout le groupe. Combien de fois je ne suis pas peut-être permis à vous poser de questions mais il faut juste poser à nos consciences de questions combien de fois nous avons entendu que la SADEC a repoussé même un mètre les rebelles ? Zéro fois. C'est comme la Monisco qui a lancé l'opération Springbok qui est la Monisco qui... C'est quoi la suite de cette opération ? Et voilà. La suite c'est quoi ? Ils protègent la ville de Goma jusqu'à CETEC au sac qui n'est pas tombé. Ils sont en train de protéger la ville de Goma mais sac invivable aujourd'hui. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans notre ville ce qui se passe au nord qui vaut c'est parfois considéré comme une moquerie. On ne devrait pas se moquer du peuple congolais de venir chez nous juste pour circuler venir chez nous juste pour nous montrer que vous avez des autoblendés vous avez des belles ténies mais en réalité vous ne vous battez pas. Nous croyons à la force de nos phares d'essai. Nous croyons aux capacités de nos phares d'essai. Il suffit juste de très bien régler le commandement de nos soldats très bien régler le commandement au niveau des lignes de front et moraliser nos militaires leur donner leur donner la logistique consistante et je ne crois pas voir le M23 même dans une semaine ici. Mais malheureusement on préfère venir avec d'autres militaires et ces militaires-là quand nos phares d'essai regardent ces militaires nos phares d'essai parfois ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont la tristesse de voir que les étrangers sont bien traités dans leur propre pays qu'eux. Est-ce que nos phares d'essai ont de très bien des campements de très bons campements comme le campement de la Monisco ? Non. Est-ce que nos phares d'essai ont de très bons campements comme le campement des Sadek ? Non. Pourquoi est-ce que ces gens doivent être très bien traités dans notre propre pays et que nos phares d'essai ? Il est temps que nos phares d'essai soient très bien traités que tout autre militaire qui peut fouler ses pieds ici parce qu'ici c'est chez nous on ne peut pas être tu ne peux pas être parent dans une maison et que tu es toujours prêt à donner la bonne nourriture aux visiteurs et doter donner la sambre la plus luxuelle de la maison aux visiteurs et donner des habits aux visiteurs pourtant tes enfants ne mangent pas pourtant tes enfants dorment mal pourtant tes enfants souffrent il est très important que les phares d'essai soient très bien traités que n'importe que l'armée qui est en République démocratique du Congo et nous comme organisation de la société civile nous comme personnalité de la société civile nous devons continuer à faire le lobby pour que les phares d'essai puissent être bien traités et nous nous avons et c'est qu'elle a de soutenir nos phares d'essai quelles que soient leurs imperfections c'est la seule armée que nous avons et c'est la seule armée que nous devons défendre nous sommes à la fin les dames et messieurs nous voici à la fin de cette émission nous vous disons merci de votre fidélité de partout vous nous aviez suivi c'était Josué Walahi un acteur de la société civile avec qui nous avons discuté tout ce qui se passe en République démocratique du Congo M. Dio je vous dis merci merci beaucoup merci également à nos téléspectateurs que j'appelle au patriotisme et vraiment à un amour désintéressé pour sauver la nation il est temps de boycotter tous ces procédures de changement de la constitution et autres choses qui ne nous avantagent pas il est plutôt important d'appeler tous nos acteurs politiques aux actions et non au discours merci merci beaucoup